Déjà quelques mois avant, puisque nous, compte tenu, n'est-ce pas, des éléments, des raisons que nous avions avancé quand nous étions en train de déclarer notre manifestation quelques jours avant, c'était notamment la guerre dans le nozot, les détournements massifs et barbats du fond de la cave, notamment ceux du Covid-19, et la malgouvernante criade qui séjourne actuellement dans notre pays. Alors, quelques jours avant, j'avais déclaré sur un plateau de télévision qu'il était inconcevable qu'un pays comme le Cameroun, qui se dit un pays démocratique, vit dans une malgouvernance criade, vit au-dessus de tout le monde sans que les citoyens ne soient vraiment inquiétés, sans que quelqu'un ne prenne le courage de se prononcer. Alors, nous avons décidé, par la voix de notre président, puisque c'est lui qui incarne la responsabilité de notre parti, descendant la rue de façon pacifique pour essayer de décrier ce mal-être. Alors, c'est pour ça que le 22 septembre 2020, nous sommes effectivement passés de la parole à l'acte. Donc, nous sommes descendus dans la rue, et c'est ce jour que nous avons été interpellés, moi particulièrement. À toi-là. Alors, les conditions, les circonstances de votre interpellation, au moment où la police vous met la main dessus, vous amène en garde à vue toute la procédure, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à la prison de Newbell, qu'est-ce qu'on vous reproche, qu'est-ce qu'on vous dit ? Expliquez-nous, parce qu'on a du mal à comprendre. Quand vous dites que vous manifestiez pour quelque chose que je trouve tout à fait... Je vais vous décrire le contenu avant d'arriver à l'attestation. Absolument, oui. Parce que la manifestation a commencé au Carrefour d'Inde de Koti. Oui. Alors, nous avons commencé la manifestation, et nous marchions les mains libres, totalement levées, en chantant l'hymne national du Cameroun, avec des pancartes qu'on pouvait facilement identifier. Stop à la guerre aux nos eaux, stop au détournement massif et baba de notre richesse, stop à la malgouvernance. Alors, moi particulièrement, je portais le drapeau du Cameroun. Alors, quand les forces de maintien de l'autre sont arrivées, ils ont commencé, de façon violente, à pulvériser les gaz lacrymogènes, à verser de l'eau avec ce que nous appelons communément du Maniwata, et à matraquer les manifestants pacifiques. Alors, en ce qui me concerne, j'avais déjà été clairement identifié, puisque quelques jours avant, je recevais des menaces des autorités du Cameroun, qui me disaient, si je descends dans la rue, je serai condamné à vivre. Si je descends dans la rue, je serai probablement exécuté. Alors, j'avais déjà, puisque je suis connu, j'avais été clairement identifié. Pratiquement, 20 à 25 forces de maintien de l'autre m'ont entouré. Après m'avoir gazé, ils m'ont maintenu au sol. Moi, avec le drapeau du Cameroun, ils m'ont pratiquement ligoté main et pied. Et avant de me jeter, n'est-ce pas, dans le pick-up qui m'a conduit à la police judiciaire. Et les autres marcheurs pacifiques, à leur tour, subissaient le même sort. Certains ont même subi des chocs beaucoup plus violents que moi. Je me suis retrouvé à la PJ alors que je ne saignais pas. Pourtant, d'autres arrivaient avec des têtes percées, le nez qui coulait, les fractures, les bras. C'est-à-dire que certains de vos camarades ont été sérieusement amochés par la police. Exactement. Exactement. D'autres ont même fait des scanners. Quand nous sommes descendus à la prison centrale de Douala, je pense à Angela Wilfried, qui a passé pratiquement un mois et demi sur un lit d'hôpital, parce qu'il avait pratiquement une commotion cérébrale. Dieu merci. Il s'en est tiré avec beaucoup de chance. Hôtel Nubu International Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Nubu International est un complexe de deux hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Nubu International Hôtel de Bonaprizo et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes, ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprennable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navques et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion Internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h sur 24. Nubu International Hôtel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Nubu International Hôtel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.nubuinternationalhôtel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Nubu International Hôtel A Touch of Class A Touch of Class